alors alors est ce que vous êtes là un dimanche après midi à 15h30 je ne sais pas je ne te trouve pas mais si damina ça y est j'y suis j'y suis j'y suis sur la page de be love be happy j'y suis j'y suis j'y suis ah ben qu'est ce que ça fait là non il faut que j'ai de la lumière là voilà voilà mais si je suis là je suis sur be love be happy en direct je viens juste de me brancher donc je ne sais pas où vous êtes je ne sais pas où vous êtes je ne sais pas où vous êtes j'attends un petit peu que que tout le monde se branche ah ben voilà voilà je ne sais pas qui est là mais il y en a au moins une ou un je ne sais pas toute façon ouais salut 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 alors attendez parce qu'aujourd'hui ça va être un petit peu particulier ça va être alors je mets mes petites pages pour pouvoir vous lire des choses voilà on va attendre un petit peu j'espère que encore une bonne année à tout le monde 2019 voilà salut 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 bon oui voilà voilà davina ben tu vois tu vois que je suis là je viens juste d'allumer le le téléphone voilà mais je vous ai préparé quelque chose hello hello yes yes sophie salut alors je vous ai préparé un petit quelque chose d'un petit peu différent aujourd'hui je suis dans ma pièce de soins voyez avec des bouddhas partout et des couleurs orangées il fait un temps de chiottes on va dire à bruxelles il est temps d'aller au soleil aujourd'hui ça va être plus en fait une journée de prière plutôt que de méditation pourquoi ben vous le savez c'est la nouvelle lune on est le bas on est le 6 janvier n'est ce pas donc c'est la nouvelle lune mais surtout c'est la première nouvelle lune en fait de toute l'année donc déjà un petit rappel quand on fait le quand on fait des choses à la nouvelle lune on met quand même des intentions pour un mois et là je veux vous proposer quelque chose d'un petit peu particulier parce que on a l'occasion en fait aujourd'hui avec les énergies de la journée attendez je vais pousser mes petits libres ils vont me servir après alors qu'est ce qui a marqué namasté oui tous nos voeux de bonheur de bonheur vous allez voir on va y être dans le bonheur voyez déjà je vous montre vous allez vite comprendre de quoi il s'agit pour ceux encore qui ne connaissent pas ce truc absolument magique génial ce sont les neuvaines donc sont des bougies qu'on allume et qu'on laisse brûler pendant neuf jours avec vraiment une intention très particulière et aujourd'hui regardez bien ça fait une ça fait deux et ça fait trois donc c'est pas grave j'entends déjà celles qui disent oh là là mais elle va vous demander de brûler des neuvaines mais on n'a pas de neuvaines on n'a pas de neuvaines écoutez c'est pas grave parce qu'aujourd'hui je vais vous associer à cette prière et je vais associer be love be happy à la prière qu'on va faire avec ces trois neuvaines je vais vous expliquer et évidemment je vous inviterai dans un deuxième temps à revoir la vidéo ce que vous allez voir que quand on veut faire des neuvaines comme il faut c'est très très particulier il ya plein de choses à dire de oui salut c'est bien il ya un petit peu du monde qui arrive et vous pourrez refaire avec des neuvaines que vous pouvez acheter très facilement en fait dans le commerce sur internet etc etc alors la première chose que je voudrais vous dire enfin là c'est plus la première c'est la deuxième la troisième la quatrième je sais plus déjà pour ceux qui sont adhérents à be love be happy j'espère que vous vous amusez bien avec les happy défis c'était une première mais la suite est déjà en train de se préparer dans ma tête donc essayez d'avancer comme il faut parce que dans la foulée je laisse sept jours d'intervalle en fait entre deux séries de 21 défis et vous aurez la suite alors ce que j'avais envie de vous raconter parce que je suis tombé sur ce bouquin figurez vous qui m'a fort inspiré qui parle des déesses et qui parle de des déesses par rapport à chaque journée donc c'était assez rigolo parce que j'ai voulu voir par curiosité évidemment vous savez bien qu'on est dans une nouvelle lune liée au signe du capricorne et en fait j'ai voulu regarder parce qu'il ya tout un truc sur les déesses les déesses du capricorne figurez vous donc c'était c'était intéressant et le seul truc que je voudrais vous dire que j'ai relevé là dedans c'était vraiment voilà le signe je vais vous le lire rapidement vous allez comprendre le signe des déesses du capricorne et le roué symbole des vieilles déesses qui tissent le destin des êtres le filage le tissage et les métiers à tisser sont le domaine des vieilles et sages déesses qui dictent notre destinée mesure et coupe les fils de notre vie c'est intéressant quand même un 6 janvier en début d'année pour mettre l'intention pour toute l'année si le scorpion file la substance du ventre de la déesse c'est sous le capricorne donc en ce moment signe de forme que les fils prennent forme et tisse la trame de notre vie donc vous l'aurez compris dans bien des traditions les montagnes symbolisent la quête spirituelle et le capricorne est traditionnellement symbolisée par le bouc de mer au bouc de montagne à la queue de poisson ou de dauphin les anciennes déesses de montagne se rattachent donc au capricorne etc alors ce que je voulais juste vous dire voyez tout comme les déesses qui règnent sur la structure l'organisation le temps ou la durée la fin le creux de l'hiver et la sagesse de la vieillesse donc évidemment ce qui a retenu mon attention là dedans dans cette énergie donc des déesses du capricorne c'est évidemment que on pouvait dresser quelque part mettre en place le fil du destin et donc c'est vraiment mon intention pour cette méditation qui vous allez le voir elle va être plus un rituel pour aujourd'hui pour mettre l'intention en fait pour toute l'année pas simplement pour les 30 jours à venir mais pour toute l'année à venir et alors donc ma petite surprise c'est que nous allons faire les prières et je vais vous expliquer parce que je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui ne connaissent pas on va allumer des neuvaines en fait ensemble et mon idée enfin mon idée c'est ce qui m'est venu les jours qui ont précédé aujourd'hui c'est qu'on allait allumer trois neuvaines trois parce que c'est vraiment le chiffre de la dynamique c'est le chiffre de la création donc vous avez vu entre les déesses la dé à oui puis si pardon attendez je vais revenir aux neuvaines mais je voulais quand même non non je vais y arriver là je voulais quand même vous dire la déesse de la journée c'est la béfana la béfana et la déesse de la deuxième nuit en italie qui marque la fête de l'épiphanie le 6 janvier et alors le truc qui était intéressant c'était que la béfane prend généralement l'aspect d'une vieille femme qui parcourt le ciel sur son balai et non sur une luge on dit aussi bien souvent qu'elle profite de sa visite aux enfants pour nettoyer les maisons voilà mais bon en même temps bon dans la tradition chrétienne on le sait bien c'est à cette date que les rois mages ont rendu visite à l'enfant jésus oui bon non ah oui si la réflexion si la sagesse de l'âge revêt parfois de simples atouts elle apportera néanmoins de précieux cadeaux voilà alors le cadeau d'aujourd'hui c'est les neuvaines à prier ensemble ah je l'ai déjà je l'ai rappelé dans mon article que j'ai fait hier dans mon blog et que j'ai mis sur facebook ah dis donc mathilde schilfart oh mais j'y crois pas c'est pardon mathilde c'est c'est magnifique je leur ai dit de se connecter dans les méditations alors là ça va être un peu particulier c'est pas une méditation c'est les neuvaines mais c'est pas grave ça va être fort fort intéressant donc vous allez voir donc je reviens aux neuvaines pour ceux qui connaissent pas c'est donc des bougies comme ça bougies religieuses qu'on fait brûler pendant neuf jours et normalement pour que ce soit très efficace il ya des prières vraiment à dire pour chacune des neuvaines donc mon idée aujourd'hui c'est d'allumer une neuvaine à l'archange michael parce que l'archange michael est vraiment un protecteur et va nous permettre en fait de couper encore peut-être tous les liens qui nous empêchent de on va dire de concrétiser ces intentions qu'on va faire là aujourd'hui pour en fait un mois mais aussi pour toute l'année 2019 l'autre deuxième neuvaine je vous propose de la faire à saint rita parce que saint rita moi voilà c'est quelqu'un c'est une énergie que j'appelle très régulièrement on dit que c'est celle qui est pour les causes désespérées pour la rapidité donc c'est pas qu'on soit dans une cause désespérée pas du tout mais c'est pour accélérer les choses et la troisième des neuvaines en fait et bien ça va être pour demander il ya une neuvaine spéciale il ya une prière spéciale qu'on peut faire pour demander en fait du bonheur pour toute l'année voilà donc ce qu'on va faire c'est que je vais vous expliquer finalement l'idée c'est que aujourd'hui là pendant qu'on va faire tout ça vous fermiez les yeux et en fait vous essayez dès à présent de réfléchir à l'intention qui peut vous venir pour le mois à venir mais surtout pour toute l'année 2019 voilà qu'est ce que vous souhaitez vraiment au plus profond de votre coeur qu'est ce que vous avez envie pour cette année 2019 ça c'est hyper important parce que c'est vraiment aujourd'hui que on met l'intention s'il ya vraiment quelque chose qui vous vient tout de suite je vous laisse quelques minutes pour aller chercher une feuille de papier et pour la noter et cette intention que vous aurez noté vous pourrez la mettre en fait dans une enveloppe rouge et la laisser en fait à côté des neuvaines et alors l'autre chose que je veux vous dire c'est que donc vous allez fermer les yeux vous allez vous concentrer sur cette intention que vous avez envie de programmer pendant que je vais lire les prières donc ça va vraiment vous mettre dans cette intention là tous ensemble on va se mettre tous ensemble dans cette intention là et l'autre chose c'est qu'évidemment c'est pas grave si vous n'avez pas les neuvaines si vous avez envie de refaire tout le processus vous pouvez acheter des neuvaines ben je veux dire en commander aujourd'hui sur internet en commander demain vous pouvez faire ça dans deux jours c'est absolument pas grave alors d'abord je vais allumer la première des neuvaines et je vais vous expliquer comment voilà qu'est ce que normalement on doit dire donc ça la première neuvaine que j'allume je l'allume en fait pour le conte de l'archange michael voilà et alors je vais maintenant vous expliquer quelque chose que vous pouvez peut-être noter mais de toute façon c'est vous savez bien que cette vidéo sera disponible après alors le premier jour d'une neuvaine normalement on lit une prière qui est très précise qui s'appelle les litanies de la divine providence ensuite on lit une invocation qui est reliée exactement à ce saint qui est dans ce bouquin voilà si ça vous intéresse c'est un rituel de magie blanche le livre des neuvaines c'est des super bouquins voilà si c'est quelque chose qui vous intéresse après on lit un je vous salue marie et après on lit un autre père voilà et alors le le deuxième le troisième le quatrième le cinquième le sixième le septième le huitième jour de nouveau on fait l'invocation en fait à chacune des neuvaines on lit un je vous salue marie on lit un autre père et le neuvième jour on recommence encore l'invocation le je vous salue marie le notre père et on termine par les fameuses lituanies de la divine providence voilà donc ça c'était quelque chose que alors ce qui est en train de me venir voyez comme quoi ça c'est le moment présent donc ça c'est la c'est la la neuvaine pour le bonheur et ça c'est la neuvaine pour saint rita alors en fait on va faire les choses différemment voyez c'est c'est le moment présent c'est toujours comme ça avec moi c'est comme j'ai prévu que ça se passe en fait je vais simplement vous lire la neuvaine qui concerne le bonheur et toutes les autres je vais vous mettre les parce que je suis sympa évidemment voilà je vais vous mettre les prières en fait en lien en fait avec cette vidéo et on va quand même faire une petite méditation parce que je sens que tout le monde est là et que tout le monde a besoin d'une petite méditation aujourd'hui donc la neuvaine du bonheur j'arrive parce que je voudrais comme vous la lire parce qu'elle est chouette c'est la vocation pour la neuvaine du bonheur et suite à ça on va faire la méditation qui va nous emmener je sais pas où voilà donc je lis la neuvaine du bonheur donc où est-il mon dieu ce vrai bonheur auquel tous les hommes aspirent par un sentiment naturel dont ils ne peuvent se défendre par un penchant que vous avez vous même imprimé dans leur âme il n'est point dans l'estime et les applaudissements de ce monde trompeur et intéressé mais c'est parce que je vois pas clair là qui ne se repaie que d'illusions et de mensonges il ne se trouve pas non plus dans les créatures mortelles et périssables auxquelles je pourrais m'attacher où puis-je donc trouver ce bonheur pur solide et inaltérable que je cherche en vain et qui m'échappe à tous les instants il n'est qu'en vous seul oh mon dieu il ne se trouve que dans votre service et dans votre amour notre coeur est si grand qu'il n'y a que vous qui puissiez le remplir et le fixer vous l'avez fait pour vous et il est toujours troublé inquiet et agité jusqu'à ce qu'il repose en vous partout ailleurs il est déplacé parce qu'il est hors de son centre il est toujours rempli de chagrin et d'amertume parce qu'il s'éloigne de la véritable source de son bonheur je reviens donc à vous seigneur lassé fatigué et ennuyé du vide que je rencontre partout dans le commerce du monde je reviens à vous je vous offre mon coeur remplissez le de votre amour qu'il vous aime qu'il vous cherche qu'il vous désire préférablement à tout et qu'il éprouvera qu'un seul jour employé à vous servir et à vous plaire vaut mieux que mille années passées dans l'esclavage des passions alors je sais que c'est un petit peu bizarre des fois c'est un peu des prières peut-être qui peuvent être bizarres mais je vous assure que tout ça est vraiment très très efficace alors donc je le disais on a on est aujourd'hui dans l'attention des trois neuvaines pour ceux qui vont ils vont des qui vont débarquer maintenant archange michael une neuvaine pour le bonheur une neuvaine pour saint rita je vais prendre mon bol et je vous demande tout de suite de vraiment fermer les yeux voyez j'arrive j'ai mon j'ai mon mon pantalon léopard vous avez vu de jaguar donc je vous demande de fermer les yeux on va partir au son du cristal et voir où tout ça va va nous emmener voilà donc je vais vous mettre peut-être à batiens voilà je vais vous mettre pelé voyez je vais vous mettre pelé et puis vous pouvez fermer les yeux et on est parti pour la méditation donc essayez de vous centrer au niveau du coeur d'être évidemment assis ou allongé confortablement visualisez en fait ces trois neuvaines que nous venons d'allumer une en face de vous à votre gauche qui grandit telle une grande flamme bleue dédiée à l'archange michael sur la droite visualisez la neuvaine dédiée à saint rita qui s'élève telle une grande flamme blanche et au centre visualisez la troisième neuvaine dédiée à la quête du bonheur avant tout dans notre coeur vous l'aurez bien compris vis et à sa place s'élève une grande flamme arc-en-ciel et au centre devant ces trois neuvaines et ces trois flammes un grand feu de joie un grand feu de bois et autour tout un tas de petites énergies lumineuses qui volent qui se déplacent qui vont dans les flammes arc-en-ciel les flammes bleues les flammes blanches et puis qui viennent aussi tout autour de chacun de nous nous entourer de leur lumière comme des petites fées lumineuses mais qu'on ne distingue pas vraiment voyez c'est comme des petites lumières et en fait c'est comme si elle nous tirait en fait pour nous dire que nous devons nous déplacer et puis elle nous indique que nous devons nous diriger dans chacune des trois flammes symbolisées par les trois neuvaines qui ont presque disparu à leur place ce sont des grandes grandes flammes mais en fait ce sont des flammes de lumière donc pas du tout des flammes de feu elles sont totalement inoffensives et puis tout à coup derrière la flamme bleue on distingue l'archange Michael majestueux avec ses grandes ailes et puis d'un regard bienveillant il nous invite à rentrer dans cette grande flamme bleue symbolique de notre foi de notre confiance de notre coeur comme pour faire une mise au point une mise à niveau où en sommes-nous de cette énergie de coeur de foi de confiance de volonté à l'intérieur de nous chacun de vous décide alors de rentrer dans la flamme sentez cette flamme et cette lumière bleue d'abord tout autour de vous et puis petit à petit cette flamme et cette lumière bleue commence à rentrer par chacune de vos ports par tous les espaces possibles ouverts que ce soit par votre coeur par votre gorge par votre troisième oeil par le sommet de votre crâne mais aussi par la base vos pieds vos jambes votre chakra racine votre ventre votre plexus solaire et toute cette énergie lumineuse bleue tout à coup est complète et totalement à l'intérieur de tout ce que vous êtes vous êtes comme une grande lumière une grande flamme bleue et en même temps vous sentez que toute cette source de lumière se concentre plus au niveau de votre coeur et vous sentez ce coeur vous sentez votre coeur se dilater s'ouvrir peut-être ça peut être un petit peu douloureux peut-être vous avez du mal à sentir cette connexion avec votre coeur et pourtant toute cette énergie toute cette flamme bleue dans laquelle vous êtes est complètement en connexion avec votre propre flamme intérieure votre propre coeur et là c'est comme si l'archange Michael vous posait la question de savoir où vous en êtes avec ce pouvoir du coeur en vous cette confiance cette foi en vous et en l'avenir où en êtes-vous ? si vous sentez des choses inconfortables négatives venir des réponses pas très positives des choses qui vous empêchent justement d'être dans la foi et la confiance et bien en fait l'archange Michael vous propose de les jeter dans le gros feu de bois et le feu de joie qui était au centre juste devant vous donc prenez le temps de le faire et quand vous êtes prêt tout ce qui peut vous empêcher de créer dans la foi dans la confiance dans le coeur dans la force de créer tout ce que vous avez envie de créer pour cette année 2019 et bien l'archange Michael vous propose de le jeter au feu maintenant et au moment même où vous le faites il y a comme un petit lotus rose bleu multicolore qui commence à s'ouvrir au niveau de votre coeur prêt à recevoir sans aucune peur tout ce qui peut arriver dans cette nouvelle année et en même temps on demande à l'archange Michael pour tous ceux et celles qui sont en train d'écouter cette méditation de nettoyer dans les neuf jours qui viennent tout ce qui pourrait nous empêcher de créer dans la foi la confiance et le coeur évidemment quand vous sentez que tout ce processus est fait vous le saurez parce qu'il y a les petites les petites fées lumineuses qui viennent vous chercher et qui vous disent écoute maintenant on va aller dans l'autre flamme lumineuse la flamme blanche dédiée à Saint Rita donc vous sortez de cette flamme bleue lumineuse et puis petit à petit vous allez rentrer dans cette énorme flamme lumineuse de lumière blanche dédiée à Saint Rita et là de la même manière visualisez toute cette énergie lumineuse cette énergie blanche rentrez encore une fois par toutes les pores de votre peau par tous les accès par tous les centres d'énergie que ce soit votre chakra racine votre chakra coronal au sommet de la tête votre troisième oeil votre gorge cette énergie peut aussi bien rentrer par l'avant que par l'arrière de chaque centre d'énergie et sentez cette énergie blanche lumineuse dédiée à Saint Rita rentrer vraiment et remplir tout votre corps physique et tous vos corps énergétiques et encore une fois sentez comme cette énergie cette fois-ci s'installe dans tous vos centres d'énergie et pas simplement au cœur c'est comme si vous aviez une boule lumineuse au niveau du sommet de la tête au niveau de votre troisième oeil de votre gorge de votre cœur de votre plexus solaire sous la poitrine dans votre ara chakra sacré sous le nombril et puis aussi dans votre chakra racine et c'est comme si toutes ces boules lumineuses tout à coup se reliaient par un grand rayon lumineux qui s'élève bien au-dessus de votre tête jusque dans le ciel et bien en deçà de la terre jusqu'au cœur cristal de la terre et là vous sentez Saint Rita vous approcher vous réconforter et vous dire qu'elle veille sur vous et vous pouvez lui demander à ce moment précis tous les miracles que vous souhaitez pour vous pour votre famille pour tout ce que vous viviez aujourd'hui pas simplement pour le mois à venir mais toute l'année 2019 à venir de quoi avez-vous besoin aujourd'hui de quel miracle et bien vous pouvez le demander à Saint Rita qui agira tout le temps mais surtout dans les neuf jours pendant lesquels les neuvaines seront allumées et vous pourrez recommencer cette même méditation avec vos propres neuvaines et les prières encore plus précises et à ce moment-là il se passe quelque chose de très original vous pouvez sentir comme des grandes ailes d'anges qui commencent à pousser derrière votre dos comme pour vous rappeler qu'il n'y a même pas besoin de souhaiter de miracles mais qu'en étant vous-même en étant en vous en je et bien tout est possible tous les miracles sont possibles donc sentez vous êtes plein 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 de lumières blanches lumineuses sentez ces ailes grandir derrière vous qui vous montrent que tout est possible dès à présent là encore pour autant si vous sentez des émotions inconfortables vous sentez des limites vous ne croyez pas à tout ça et bien jetez tout au feu maintenant dans le feu de bois qui est juste en face de vous et puis les petites faits lumineuses reviennent pour vous dire que le processus s'est avancé et que vous pouvez maintenant aller dans la troisième neuvaine qui est devenue une grande flamme de lumière au centre des deux autres mais cette lumière est un peu particulière elle est en train de s'ériger telle une grande pyramide de cristal vous prenez le temps et vous rentrez dans cette pyramide de cristal avec votre petit lotus multicolore au niveau du coeur et toute cette lumière toujours présente très très brillante dans tous vos centres d'énergie vos ailes aussi et vous rentrez dans cette pyramide de cristal et là tout à coup c'est une énorme énergie arc-en-ciel qui descend du ciel et qui commence à remplir toute la pyramide et qui pareil rentre par tous vos centres d'énergie mais là elle rentre particulièrement par votre chakra coronal sur le sommet du crâne sentez cet énorme rayon arc-en-ciel de guérison rentrer par votre tête et remplir toute votre tête faire un grand ménage descendre dans votre coeur dans votre gorge dans votre poitrine votre ventre vos bras vraiment cette énergie arc-en-ciel vous remplit complètement à la fois votre corps physique et puis tous vos corps énergétiques et c'est comme si tout autour de nous il y avait vraiment une grande lumière brillante dorée multicolore arc-en-ciel pleine de paillettes dorées et argentées et tout à coup c'est comme si de cette pyramide de cristal colorée multicolore brillante vous apercevez la terre devant vous et tout un tas de guides d'êtres de lumière qui sont tout autour de cette planète ils vous regardent et ils vous invitent à les rejoindre donc vous sortez de cette pyramide de cristal mais vous êtes une énergie lumineuse cristalline multicolore arc-en-ciel et vous allez prendre la main de toutes ces énergies qui entourent la terre et au moment même vous leur donnez la main tout le monde est vraiment dans cette énergie lumineuse brillante cristalline arc-en-ciel et tous ensemble cette énergie est envoyée sur la terre et c'est comme si vous pouviez visualiser la terre dans toute cette énergie brillante lumineuse arc-en-ciel de guérison est plein de paillettes argentées dorées lumineuses descendent à la fois sur tout ce cercle dont vous faites partie et descendent sur la terre et c'est vraiment le moment à la fois de formuler une intention et des intentions pour vous mais aussi pour toute cette terre avec laquelle vous êtes relié pour qu'elle retrouve plus de bonheur c'est très lumineux et en fait c'est comme si on pouvait voir tout un tas d'énergie négative sur cette terre qui s'évapore on est en train de faire finalement un grand nettoyage pour nous et pour la terre aider de belles énergies et puis petit à petit les personnes dont vous tenez la main les énergies disparaissent la terre disparaît aussi et vous visualisez comme une grande toile une grande toile d'araignée symbolique de toute la matrice dont vous faites partie de toutes les situations de toutes les situations que vous vivez de votre famille de votre lieu de travail de votre maison et vous allez continuer à mettre toute cette énergie de foi de confiance de coeur d'amour de bonheur angélique évidemment aussi vous allez vraiment envoyer toute cette lumière sur cette grande toile dont vous faites partie et en même temps continuer à demander à l'archange Michael de vous soutenir dans ce processus et à Saint Rita de vous aider à ne pas perdre la foi aussi et garder confiance dans le processus et puis petit à petit vous allez reprendre conscience de votre corps toujours dans le coeur toujours plein de cette grande énergie lumineuse que vous avez reçu conscient que les saints que nous avons invoqués et l'archange Michael sont présents tout autour de vous toujours et puis reprendre conscience donc de votre corps de votre coeur de la place de la pièce dans laquelle vous pouvez vous trouver et hop alors est-ce que vous êtes toujours vivants je remets mon vol excusez-moi parce que c'est un petit peu fragile bon bah écoutez voilà c'était pas du tout prévu comme d'hab mais c'est ça que j'adore en fait c'est le moment présent dans toute sa splendeur voilà voyez donc la neuvaine les neuvaines sont là donc bon j'espère que tout le monde est bien présent ce que je vous propose et bien de toute façon vous savez que cette méditation restera disponible je la mets après sur les chaînes youtube donc il n'y a pas de problème vous pouvez vous rebrancher ensuite et puis oui voilà tout le monde revient petit à petit et puis je me permettrai de vous mettre aussi alors qu'est-ce qu'il y a hein à l'arc-en-ciel oui ouais petit décrochage à l'arc-en-ciel oui alors je voulais juste dire que si vous vous endormez c'est que ça marche super bien des fois les gens s'endorment et se disent oh merde j'ai loupé la moitié des trucs pas du tout plus en fait comment dire on s'endort et plus on a lâché et plus au niveau de l'inconscient ça fonctionne et croyez-moi c'est vraiment des énergies qui se présentent parce que moi j'invente rien ça vient tout seul et c'est vraiment voilà c'est en général assez fort comme effet et donc ce que je voulais dire c'est que je me permettrais de rajouter en fait avec chacune des neuvaines avec la vidéo fabuleuse méditation bon bah super super avec grand grand plaisir écoutez c'est fait pour écoutez ça se présente à nous alors profitons-en je mettrai donc les prières comme je vous ai dit je vais faire des petites photos en fait du livre ça sera quand même plus simple parce qu'à un moment donné je me suis dit mais enfin je vais pas leur lire des prières et des prières ils vont s'endormir et là hop je me suis dit mais non bien sûr une méditation et finalement tout s'est placé comme ça devait se placer donc c'est génial oui elle était top je crois qu'elle était vraiment chouette mais vous savez moi ce que je fais c'est que souvent derrière je la réécoute et je la fais parce que je suis dedans évidemment parce que je vous raconte ce que moi je vois et ce qui se défile en fait j'ai les yeux fermés mais c'est vrai que du coup j'ai pas le temps vraiment d'en profiter pleinement donc souvent je le refais derrière voilà écoutez bon je vois pas bien parce qu'ici il n'y a pas beaucoup de lumière en fait c'est vraiment ma pièce de soin c'est des petites lumières tamisées donc écoutez je vous fais des bises je vous remercie pour votre présence et puis partagez à Donf et puis pour ceux qui ne font pas encore partie de Be Love Be Happy mieux vaut tard que jamais arrivez vite prenez le train en marche le rallye du bonheur et puis les happy défis ça suit son cours et puis chacun reçoit puis il y aura évidemment d'autres choses et puis fin janvier il y aura d'autres interviews notamment de quelqu'un qui habite à Las Vegas qui fait partie de l'association qui est spécialisée dans la numérologie et puis une autre interview aussi voilà donc je vous fais des bisous et puis je vous souhaite une très bonne fin de dimanche et puis voilà merci à l'archange Michael à Saint Rita et puis à toutes les énergies qui sont venues avec nous pendant cette méditation voilà allez je vous embrasse et salut bon dimanche et bonne reprise demain pour ceux qui étaient en vacances salut